... Trophée Perle, un collier chaque année enrichi d'innovation et d'originalité dans tous les domaines de la créativité. Organisé depuis 2003 par Lausanne Région, le concours récompense des inventions dont la faisabilité économique paraît évidente. Dans ce bassin de quelques 250 000 habitants, les entreprises créatrices d'idées neuves ne manquent pas et le jury n'a souvent que l'embarras du choix. Parmi les premiers lauréats de 2003, la société Lincetec, issue d'une équipe de recherche de l'EPFL, a mis au point des microscopes holographiques permettant d'obtenir un grossissement en images numériques 3D. On peut ainsi, par exemple, observer le travail des neurones vivants dans la topographie du cerveau. Cette même année 2003, la société Epicure est primée pour sa méthode de rénovation d'immeubles. Elle a mis au point un système d'analyse globale permettant de diagnostiquer les dégradations actuelles d'un immeuble et celles qui le menacent, mais aussi les déperditions énergétiques. La méthode Epicure a le mérite de rationaliser la gestion des travaux et les coûts d'entretien. L'année de Facebook, du lancement de la sonde Rosetta qui doit se poser sur une comète dans 10 ans avec des caméras conçues à Neuchâtel par SpaceX, 2004 a vu récompenser au CHUV l'invention du cardiologue Karl von Segeser qui améliore la connexion de la machine cœur-poumon au vaisseau du patient. Nous utilisons pour cela, quand on ouvre le sternum, des grosses canules qui ont un très bon débit. Mais quand on opère par des petits orifices, on n'a pas envie d'avoir une grosse canule à travers le même orifice où on doit travailler. C'est pour ça qu'on utilise des petites canules qu'on met dans les vaisseaux périphériques. Toutefois, parfois, ces canules ne passent pas par un petit orifice. Et par exemple, celle-là, elle ne passera pas dans un vaisseau de 8 mm. C'est pour cette raison qu'on a développé une canule qu'on peut serrer avant de l'insérer. Elle passe à travers l'orifice et quand elle est en place, on peut l'ouvrir. Ce qui fait qu'elle est grande dans le corps, petite dans l'orifice d'accès et grande dehors. Elle débite autant que cette immense canule-là. Le prix Perle, il était capital dans le développement de nos activités parce que ça nous a donné un tampon de validation pour ce qu'on fait. Voilà, mais moi je lui ai proposé d'y faire une assistance à distance. Z-Visuel a reçu le trophée Perle pour son développement d'applications et de contenus graphiques en 3D. Elle a créé plusieurs applications 3D interactives de formation pour l'industrie horlogère. Son logiciel de merchandising, Planogram Builder, fonctionne en ligne et permet à l'utilisateur de mettre à jour en continu sa gamme de produits sans aucune installation nécessaire. En Perse, un successeur de Darius défile l'Occident qui en fait des coliques. À Rome, une fumée blanche annonce un pape germain. Et en Suisse, la fée verte exhibe à nouveau librement ses charmes. Cette année 2005, Nexting est primée pour les solutions qu'elle propose aux entreprises afin de mieux gérer leur réseau informatique, tant du point de vue de la sécurité que de l'efficacité. Les logiciels développés par Nexting permettent ainsi aux sociétés d'adapter à leurs besoins une bonne coordination de leurs divers outils informatiques. Avec Alpsense, l'ordinateur vient mettre son nez dans les cuisines. Clearfry est un nouveau testeur d'huile. Ce capteur mesure en temps réel et en continu, à toutes les températures, la dégradation des huiles alimentaires. La méthode est actuellement reconnue par les instances sanitaires officielles. Pour produire simultanément deux énergies différentes dans un même processus, c'est la co-génération. NFTEC Innovation a développé un système de micro-cogénération permettant de produire à partir des énergies renouvelables telles que la biomasse, la géothermie et le solaire, de la chaleur et de l'électricité. Elle utilise une turbine volumétrique à spirale. L'innovation réside dans la valorisation d'énergie à basse température pour produire chaleur et électricité à des prix très compétitifs. Aujourd'hui connue sous le nom de Quantis, Eco1T6 a été l'une des sociétés lauréates de la QV 2007. Elle a développé sous le nom de GreenAid un logiciel à l'attention des entreprises. Il s'agit d'un outil permettant de mesurer les performances environnementales et économiques de la société, prenant en compte aussi bien les fournisseurs que les transports ou encore l'élimination des déchets. Cet outil a l'avantage de concentrer dans un seul programme une analyse globale. Dans les vignobles de Granvaux, à son lieu d'habitation et de travail, Théo Bondolfi défend le concept de l'informatique ultra-légère. Et puis vous me redites si vous avez besoin de plus, notamment réseaux sociaux. Écoute, je t'appelle pour l'EcoPC, le client in-à-terre. EcoSat PC a reçu le trophée Perle pour avoir matérialisé dans une clé USB tout le nécessaire de bureaux, programmes, configurations et documents. Issue de l'EPFL, où elle a aujourd'hui encore ses locaux, EcoFlex a développé une technique d'usinage micrométrique de différents matériaux durs et cassants. La méthode permet d'obtenir des motifs de forme variée, traversant le matériau ou gravés en surface, et de taille supérieure à 100 microns, avec une précision de 5 microns. À Crissier, First Industries est un groupe industriel qui fonctionne comme une plateforme intégrant des PME et créant une synergie à même de renforcer leur pérennisation. C'est cette stratégie de renforcement du tissu industriel dans la région qui a valu un prix du trophée Perle. Les activités du groupe sont le traitement de surface, zingage à chaud et électrolytique, peinture, nickelage, chromage, fabrication de moules, travail des métaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Motilis a conçu un système permettant de mieux observer la motilité digestive, soit le rythme, parfois trop lent, parfois trop rapide, de la digestion. Le patient absorbe une pilule, renfermant un aimant permanent et enrobé de résine composite dont le trajet pourra être suivi dans le système digestif. Motilis développe un système ambulatoire, comme une ceinture, permettant une observation dans la vie de tous les jours. Eneris a développé une nouvelle méthode de stockage basée sur l'air comprimé. Quand on compresse de l'air, on emmagasine une énergie qui peut être restituée lors de la détente dans un volume plus important. Mais l'échauffement de l'air dans sa compression, puis son refroidissement, n'offre pas de gain en énergie. Eneris a donc remplacé le piston par de l'eau qui va diminuer les écarts de température et permettre dès lors d'obtenir un bilan énergétique positif. Logifleet s'adresse aux sociétés ayant du personnel en déplacement, monteurs, électriciens, livreurs. Le principe consiste à installer dans les véhicules des appareils enregistrant en continu des informations de position, de technique ou d'horaire. Ces informations sont visibles sur un serveur central auquel les sociétés peuvent se connecter, poursuivre l'activité de leur personnel en temps réel. Exemple pratique, elles peuvent rediriger un camion vers une nouvelle destination en raison d'une urgence de livraison. Skylight, aujourd'hui l'EMoptics, a développé un micro-projecteur vidéo conçu pour pouvoir fonctionner sur un téléphone portable. Nous voyons ici un micro-miroir. C'est un miroir en silicium. C'est une technologie issue du monde de la micro-électronique. C'est ce qu'on voit dans tout ce qui est appareils photos, téléphone portable. Ce sont les puces électroniques. Le miroir en silicium restitue point par point les images du téléphone portable et permet leur projection. L'alimentaire fait aussi l'objet de recherches et d'inventivité utiles, comme le démontre une société lauréate en 2009, Sonia Desserts et Santé. Son but est de créer des desserts pour des personnes qui souffrent d'allergies alimentaires, donc sans gluten, sans lactose et sans sucre. En fait, je voulais relever un défi. C'était de pouvoir offrir aux personnes intolérantes, allergiques, des desserts qui soient aussi beaux, voire encore meilleurs, que des desserts classiques. Pour élaborer ma pâtisserie, je remplace beaucoup d'ingrédients, par exemple la farine de blé, je la remplace par du riz complet que je moue moi-même, par de la marrante, la quinoa, du tapioca. Tout ce qui est sucre, je remplace par du sucre de cactus, bio. Le dernier élément, c'est le lactose qui est remplacé par des huiles bio non hydrogénées. L'invention des recettes, ça fait surtout avant de me coucher, en fait. Il y a cette phase, juste avant de s'endormir, où j'invente les goûts dans ma bouche avant de les créer par mes mains. Association reconnue d'utilité publique, fondée en 2003, le Zandroule a pour but de promouvoir le vélo en milieu urbain par une mise à disposition gratuite de ses véhicules. Bonjour. Bonjour. Vous allez en prendre un vélo ? Bien sûr, je vais vous donner une carte. L'association décroche en 2009 un trophée perle pour son nouveau développement. Un système libre-service permettant de prendre un vélo à une station et de le rendre à une autre station. Swiss Freshwater développe, fabrique et distribue des machines de dessalement d'eau de mer. Elle vise à former sur place des personnes à même d'assurer l'entretien du parc des machines et de créer des micro-entreprises. La machine est économe en énergie et peut fonctionner avec des panneaux solaires. Excel Nes Biotech amène un progrès impressionnant dans la culture cellulaire en reproduisant un environnement plus naturel. Les techniques standards de culture cellulaire font pousser les cellules sur des surfaces en plastique qui sont rigides. Or, on sait maintenant que ces surfaces stressent les cellules. A l'inverse, quand elles sont cultivées sur une surface qui est molle et qui reproduit le corps, ces facteurs de stress sont beaucoup moins exprimés. Nous avons pu, grâce au polymère que nous utilisons, recréer pratiquement toutes les rigidités souplesses qui sont disponibles dans le corps. Ici, on peut voir quelque chose qui ressemble à de l'os et ici, quelque chose qui ressemble plutôt à du cerveau. Nous avons aussi fait des expériences avec des cellules cardiaques et nous nous sommes aperçus que quand ces cellules étaient cultivées sur une surface qui reproduit la même souplesse que le cœur, elles se mettaient à battre spontanément comme si celles-ci se trouvaient à l'intérieur du corps. Abionic a inventé une solution ingénieuse de diagnostic biomédical. Composée d'une galette baptisée Abiodisque qui a le diamètre d'un DVD et d'un lecteur relié à un ordinateur, le système permet de détecter des maladies au niveau d'une seule molécule. Le disque est pourvu de plusieurs cavités, chacune d'elles correspondant à un test pour le patient. Le médecin prélève une goutte de sang au bout du doigt du patient, il place la biodisque dans un lecteur spécifique et vient déposer la goutte de sang dans une cavité du disque. Un système particulièrement adapté à un diagnostic d'allergie. L'ordinateur définit instantanément le profil d'allergie du patient. Quand il pleut, les eaux charrient sur les routes une pollution importante d'hydrocarbures, de boue et d'autres déchets qu'il est nécessaire de traiter. Techsep Environnement propose une solution environnementale qui sépare les dépotoirs de chaussée existants en séparateur-décanteur permettant de rejeter l'eau traitée directement dans la nature. Dans un bac d'essai construit à l'échelle 1-10, les polluants sont mis en rotation à l'intérieur, les hydrocarbures sont retenus en surface et seule l'eau traitée est évacuée directement. Société déjà pionnière dans la conception de fauteuils roulants motorisés qui permettaient de tourner sur place et d'être utilisables à l'extérieur, la société d'Ogonda sort un modèle encore plus sophistiqué et il y ajoute les performances d'un 4 roues motrice qui permettent au conducteur de monter et de descendre les trottoirs jusqu'à une hauteur d'une dizaine de centimètres. ESMART est une start-up basée à l'EPFL qui a développé une solution à base de prises intelligentes pour les particuliers et les entreprises. Elles leur permettent sur leur ordinateur de piloter à distance leur appareil électrique, d'être avertis immédiatement en cas d'anomalie dans des appareils et enfin de connaître leur consommation pour chacun d'eux. Dans l'exemple où chaque prise intelligente serait connectée à un luminaire, chacune d'elles peut doser l'intensité lumineuse. Simultanément, elles fournissent des indications directement via le réseau électrique et l'ordinateur qui est relié peut gérer les données. H-Guitar, aujourd'hui, H-Monster est un site internet de cours en ligne. Il fonctionne avec un système de visioconférence, de webcam, permettant à l'élève de se faire corriger par le professeur qui le conseille en direct. Donc voilà la pinta. Donc tu peux essayer de la faire un coup ? D'accord. Très bien. Fais juste attention au niveau du tempo. Les attaques cérébrales ont souvent pour tragiques conséquences des problèmes de mobilité. Les thérapeutes modernes mesurent l'état du patient et de ses progrès en suivant ses gestes et en observant les données cérébrales sur ordinateur. Mind Maze a mis au point un système de rééducation efficace à la maison. Le patient a son kit chez lui et via internet il dialogue avec son thérapeute. Cette invention développée dans le cadre de l'EPFL est l'une des nombreuses qui depuis 10 ans démontrent la vitalité de la recherche dans la région losanoise et l'utilité de savoir la reconnaître.